Oh, c'est pas bon du tout. Alors, voilà, c'est fait. Je veux un cocktail. Oh, ça c'est facile. D'accord. Bien sûr, ma petite fille. Je vais faire quelque chose de génial. Ça va être très sain. Voilà, je vais avoir besoin de l'épinard. Voilà, ensuite j'ai besoin d'un mixeur. Voilà. Merci beaucoup. Et je mets les épinards dans le mixeur. Ça ne rentre pas. Oh, tout c'est simple. Oh, merci, Jill. Les épinards sont chargés. Je vais encore avoir besoin de ton aide. Oui, il faut le boire. Appuie sur le bouton, s'il te plaît. Il faut que ça soit vraiment liquide. C'est fait, mamie. Merci, madame le chef. Voilà, c'est prêt. Ce n'est pas tout. Pour que ça soit très bon, je vais avoir besoin du yaourt. Oui, il est haut. Voilà, je l'ai trouvé. Gil, les bonbons sont pour toi. Oh, merci beaucoup. Comment les ouvrir ? Oups. Et maintenant, je vais continuer. Je vais ajouter du yaourt. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un petit rastec. Mais juste un petit morceau. Gil, voilà, le reste est pour toi. Waouh, je tombe. Bon, voilà, un petit morceau. Il faut couper. Oh, mon Dieu. Oh, je ne t'ai pas reconnu. Je suis vraiment très content que t'aimais. J'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les tranches de pastèques doivent être passées au mixeur. Regardez, chef. Voilà, j'arrive vraiment. Je verse le feu de pastèque ici. Et j'ajoute des pailles. Oh, c'est beau, ça. Je n'ai pas besoin de ces fruits. C'est des coptels très simples. Je vais trouver quelque chose d'original. Désolée. Oui, je n'ai pas fait exprès. D'accord. Alors, je pense que je vais utiliser du Fanta. Oui, tout le monde adore la Fanta en plus. Voilà. Il faut que je le verre par là pour que ça soit à quoi. Regardez comme c'est cool. Et maintenant, je vais tout mettre dans le verre. Je vais décorer avec des marmelades. Un petit parapluie. Je peux servir pour être à bien. Attention, regardez comment il faut faire. Voilà le vrai cocktail. J'ajoute de la fraise. Je mets de la faim. Pendant que le mixeur fait son travail, voilà la fontaine. Ouais, ouais. Et c'est là que je vais mettre tout cela. Tout ce liquide. Ça va être bon. Alors, Lili. C'est qui qui a gagné? Waouh, comme c'est joli. Je vais commencer par ça. Oh, les marmelades, c'est bon. Oh, et le cocktail aussi. Oui. Je vais continuer le cocktail de ma mamie. Il y a la pastèque. Oui, j'adore les pastèques. Et le cocktail lui-même. Oh, mamie, désolée. C'est la vraie fontaine. C'est très, très bon. J'ai pas gagné. Ouah, ouah. Oh, les profs seuls gagnent. Pour le deuxième tour, faites-moi des gaufres. J'ai envie de les grignoter. Hé, mamie, ne te laisse pas distraire. Oh, des coffres, quoi. D'accord. Pour ma petite fille, encore plus. Il faut verser la farine dans le bol profond. Et je vais tout mélanger avec l'oeuf et le lait. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sucre. Tout ce mélange doit être transformé en pâte à manger pour tenir la pâte à gaufre. Voilà. Je vais mettre la pâte ici. Et je vais attendre un peu. Je l'ai fait. Oh, ça prend tellement longtemps. Oh, non. Voilà, le mixeur, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, je vais mettre le Nutella pour que ce soit encore plus bon. Génial. Voilà, tout est prêt. Je vais tout m'ercer dans mon coffrier. Oui. Mais maintenant, c'est plus grand. Et ça va être cool. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'empire de la taille des gaufres. C'est la saveur qui compte. Mes gaufres sont prêtes. Je vais mettre toute une assiette. Je vais ajouter du beurre. Et je vais verser un petit roux d'érable. Oh, regardez. Le corn s'appétit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, voilà. Oh, ça va être en chef d'oeuvre culinaire. Oh, j'envoie tout cela. Je casse des oeufs. Ensuite, je vais avoir besoin de la farine. Voilà, je vais en mettre beaucoup. J'ajoute et je mets le mixeur pour que tout ce soit uniforme. Maintenant, j'ajoute. Je verse le tout dans le gaufrier et j'attends. Je ne vais pas attendre longtemps. Tadam. C'est prêt. Je coupe le gaufre. Et je vais mettre des framboises. Elle est prête. Ça ne va pas être que bon, mais aussi superbe. Regardez. Voilà. C'est un vrai chef d'oeuvre. Comme c'est cool. Je pense qu'il y a une idée. Voilà. Je vais faire la popcorn street food. Voilà. Je vais ajouter de la glace. Je vais ouvrir le pot. Alors, je vais avoir besoin de la glace. Je n'aime pas du tout. Je mets tout de la glace et de la frime fouettée. Ensuite, je vais ajouter des sprinkles. Et quelques sucettes. Ouais. Et la touche finale, c'est le churon de frise. Voilà. Tu peux goûter. Oh, comme c'est intéressant. Gilles. Alors, qu'est-ce que tu m'as préparé? Oh, j'aime bien la sucette. Je vais goûter ci à l'intérieur. Oh, c'est bon, ça. Et maintenant, la gaufre. Super bon. J'ai adoré. Oh, je reconnais ces gaufres. Oh, oui, je les adore. Oh, wow. Oh, chef. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Je me demande est-ce que c'est bon. Alors, viens me voir le poisson. C'est très bon. Et maintenant, le palmier. Oh, non. Oh, c'est du céleri, quoi. J'aime pas du tout. Alors, c'est ma soeur qui a gagné. Ouais, j'ai gagné. Merci beaucoup, ma soeur. Et maintenant, je veux un burger. Vous pouvez me le faire. Facile. D'accord. Un burger? Je n'ai jamais fait. Mais je vais faire quelque chose. Essayons donc. Tout d'abord, il faut faire frire la galette. C'est un élément essentiel de tout un burger. Ensuite, le petit pain et les garnitures d'un ami est étrange. Sauce, cornichons, comèges. Tout ce que tout le monde aime. Je ne touche pas à ça. C'est pour Vicky. Et moi, je vais faire une escalope moi-même. Il faut d'abord passer la viande à chéo et à cuire. Puis l'envoyer à la poêle. Voilà. L'escalope est prête. Il est temps de sortir le joyeux de ma collection. La brioche dorée. Ouais. Regardez le cocot dans lequel je l'ai caché. Ça brille tellement. Voilà. J'ajoute ce qu'il y a à l'intérieur et le fromage. Non. C'est trop bon marché. Je préfère prendre un fromage cher. C'est le fromage bleu. Je vais faire briller. Je vais en mettre sur mon burger. Oh ouais. C'est le vrai luxe. D'accord. Maintenant. Il faut d'abord verser de l'huile sur la poêle. C'est vraiment pas pratique. Et pourquoi économiser ? Je vais en mettre beaucoup. Pourquoi t'en as mis autant ? Attends. Non. Mais fais attention. Ah. Je sais ce qu'il faut faire. C'est pas grave. Je vais juste porter une combinaison de protection. Une combinaison jaune. Et au lieu d'un masque à gaz, je n'aurai un bonnet. Alors je ne serai rien en sécurité. T'es... Gilles. Non. Mais pourquoi t'as fait comme ça ? T'es pas la seule ici. Oh non. Mamie. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi ? Oh. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais faire un burger délicieux et sucré. Tout d'abord, je vais ajouter une chamalole liquide. Je vais ajouter un peu de colorant. Oh. Ça va être tellement beau. Génial. Ensuite, je vais prendre les pans. Et à l'intérieur, je vais mettre des sucréries. Et je vais en mettre beaucoup. Voilà. Mickey, t'es prête ? Alors, bon appétit. Alors, je vais commencer par lui. Oui. Je vais me demander ce qu'il est bon. Le brioche doré, j'en ai pas besoin. Et les tomates, j'aime beaucoup. C'est bon. Alors, le burger. C'est quoi ? C'est tellement horrible. Oh. Quel burger. J'adore. Il y a tellement de sucré. J'adore. Oh. J'adore ce burger. C'est comme dans mon dessin. Oh. Génial. Il a gagné. Mami, félicitations. Moi ? Merci beaucoup. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'adore. C'est ça. Ah. Mami. Bon. Au premier tour, je veux que je me prépare une gelée à la saveur de coca. Pas-ci. De la gelée. Je n'ai jamais vu ça. Ah. J'ai même une idée. Parfois, on va commencer. Bien sûr, je vais prendre du coca. Je vais faire ça. C'est cool. C'est presque parfait. Sauf que quelques gouttes pour moi. Ah oui. Merci, mami. Bon. Pour commencer, je dois libérer un peu la beauté de coca. Alors, je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant... Non, non. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi ? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même beauté, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au lit que mon coca va bientôt se transformer en gelée. Mais il ne reste plus qu'à tout s'écouer. Oh. Oui. Le sirop de maïs est trop cool. Bon. Attendez. Ouais, c'était vraiment super cool. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment est-ce qu'il va essayer à manger devant ? Oh non, arrêtez. Ouais. 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 Ça a marché. Et moi, je l'ai presque prête. Il ne reste plus que le plaisir un peu de sorte qu'il soit encore plus lentueux et savoureux. Ouais. Génial. Ouais. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée, le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans une glaçon. Mais c'est pas une idée géniale. Ouais. C'est une connerie. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à pire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elle va fondre et rendre mon futur chef d'oeuvre encore plus délicieux. Le dernier ingredient secret. Elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être pris dans une poêle à pire. En remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Et bien, verser la bouteille. Puis attendre quelques secondes. Les enfants, attention. Ne vous approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je ne sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Un coup comme le miel ordinaire. C'est l'heure du géranie. Il semble bien sur bourre, mais pourquoi la gelée brille telle-ci ? Habituellement, le combustible ne brille pas comme ça. C'est super bon. Je pense que personne n'a de piste. Ouais, je le savais. C'est quoi, ça ? Ça, c'est tout nécessaire pour faire des gaufres. Oui, allez-y, les gars. Oui, c'est vrai. Des gaufres, comment les cuisiner ? Des gaufres sont ma spécialité. Je sais que ma petite fille préférée les adore. Pour commencer, je vais pétrir la pâte. Et si, voilà, la farine, le lait, le sucre. Ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, la pâte est précieuse, prête. Ça va, le chef ? Pas questionnant du tout. Mais ma machine, ça sort vraiment plus vite. Oh, comment ça ? Il faut le faire. Je dois faire le meilleur gaufre. Oh, je suis désolée. Ouais, ça va être rapide comme ça. Ouais, je m'en doute. Voilà, c'est prêt, hein ? Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petites parties. Et à colorer chacune belle dans une couleur spéciale. Voilà, c'est comme un arc-en-ciel. Maintenant, je peux faire des gaufres. Avec la pâte de couleur, je peux faire des gaufres de couleur. Et moi, ouais, c'est super bon. J'ai tout essayé moi-même, je l'ai adoré. Ouais. Voilà. On ne repartit toujours pour affronter le grand chez Vanny ? Oh, non, mais ma gaufre arc-en-ciel est prête. Maintenant, vous devez la déposer magnifiquement. Pourquoi ne pas le faire sur une assiette noire ? Et la prime fouettée jouera le rôle des nuages. Et un peu de poudre coloré ne fera pas de mal. Faut plus de beauté. Génial. Bon, vraiment cool. Ouais, je sais que ma petite fille aime surtout les gaufres de mamie. Et ils sont prêts. Décorez-les avec de la crème glacée et des bêtes. Il n'est rien de mieux qu'une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sueur d'érable ne fera pas de mal non plus. Ouais. Ouais. Où sont les gaufres ? Oh, tranquille. Oh, non. Il y aura plus de gaufres. Ouais. Non, non, j'ai pas besoin de ça. Peut-être cela. Oh, le lapin. Oh, t'es tellement mignon. Voilà les nouilles. C'est juste qu'il faut. C'est à partir de ces nouilles instantanées que je ferai de nouvelles gaufres. Je vais mettre ici. Regardez. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas ? Oh, non. J'ai vraiment pas envie. On va demander ça à Vicky. Oh, wow. C'est quoi cette gaufre ? Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'elle me surprendra aussi. Alors, voyons voir. Ouais. C'est dégoûtant. Rien de pire dans la vie n'a pas essayé. Ma grand-mère a fait des gaufres comme j'aime. C'est bien de comprendre à quel point certaines personnes se soucient de toi. Merci, mamie. C'est super délicieux. Oh, wow. C'est super délicieux. C'est super délicieux. C'est délicieux. En plus, c'est délicieux. Bravo. Mais peut-être que cette fois-ci, personne ne se compare aux gaufres de mamie. Je les aime depuis que je suis toute petite. Vous savez que je pouvais tout faire. Et cette fois-ci, moi, je veux des baignets. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. Je vais faire des baignets rapidement. Et moi, c'est délicieux. Oh, bon, peu importe. Délicieux. D'accord. Juntela est si délicieux. On a déjà commencé ? Ah, désolé. Quelque chose que je suis complètement distraite par la pâte de chocolat. Mais rien, je suis prête à cuisiner. Pour commencer, je dois prendre le paquet d'Oreo et aller creuser les biscuits en quelques miettes. Ta-da ! Et c'est fait. Maintenant, cette miette doit être mélangée avec du Nutella. Ma partie préférée de la cuisine. Car après, vous pourrez essayer ce que j'ai reçu. Ah, ouais ! Comme c'est bon ! Délicieux ! Il ne reste plus qu'à verser le mélange de chocolat résultant dans cette machine à faire des baignets. Non, mais regardez ça ! Où est-ce ? Voilà le mélange des baignets. Merci, chef. Je le verse du moule et je vais attendre. Oh, quelle honteur ! Voici mes baignets prêts. Regardez comme c'est bon. Maintenant, ils doivent être divisés en deux et lubrifiés avec du sirop à l'intérieur. Juste comme ça. Et voilà, je prends ce sirop. Et je ferme. Presque prêt. Et maintenant, j'ai besoin des marshmallows. Voilà. Et en plus, c'est des marshmallows liquides. Pour ce faire, je vais le mettre dans un sac. Et le presser sur les baignets. À travers le trou de l'autre côté. C'est pratique et si savoureux. Et la dernière étape, saupoudrer. Sans elle, les baignets ne seront pas démunis. Regardez à quel vétail j'ai cuisiné un vrai chef-d'œuvre. Et vous n'avez qu'à des jaloux. Et pourquoi ça ? Les baignets sont presque prêts aussi. Il ne me reste plus qu'à les saupoudrer à le sucre en poudre. Oh, Gilles, excuse-moi. Maintenant, tout est prêt. Bon, vas-y, essaye, c'est baigné. Oh, non, mais Vicky. Et pour ta sœur, Gilles. Oh, n'importe quoi. Non, mais vas-y. Mais regardez, c'est tellement génial. J'adore ça. J'adore les nutellas. Comme c'est beau. Oui, c'est vraiment génial. Oh oui, chez Vanny, c'est vraiment beau. Vraiment. En fait, c'est super délicieux. Je suis ravie. Ensuite, essayons ce que ma mamie a fait. Super bon, mais un peu ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Gilles ? J'espère que des beignets me surprendront. Ouais, au chocolat. Mais les beignets les plus délicieux sont toujours chez le chef Vanny. Ouais, félicitations pour sa victoire. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Donne-moi mes lunettes. Je n'y vois rien du tout. Je vais en beignet. Vous pouvez m'en faire un ? Voyons voir. Oui. Je suis prête. J'aimerais beaucoup préparer ce beignet. D'abord, je vais verser la pâte dans cette machine à beignet. C'est comme ça, ouais. Je vais remplir tous les trucs. Et maintenant, je ferme. Et j'attends. Moi, je vais faire de magnifiques beignets en arc-en-ciel. Parce que les beignets ordinaire sont tellement niaux. Les miens seront les plus arc-en-ciel, les plus amusants, bien sûr, les plus savoureux. Je vais certainement gagner dans ce tour. Je ferme. Et j'attends. Quelle bonne fille que tu es. Tu veux très bien t'en sortir. Où est-ce que tu es, toi ? C'est sûr, les beignets noirs sont les plus savoureux, mais il manque quelque chose. Vraiment ? Ah, bien sûr. La sauce. Chose, aide-moi. Oh non, j'ai peur de cette main. Enlève-moi ça. Merci, Chose. Maintenant, j'ai un bol. Maintenant, je vais utiliser ceci, cette saison. Ce sera plus pratique pour découvrir les beignets. C'est ça. C'est du sang, n'importe quoi. En fait, c'est juste la sauce aux fraises. Oui, bien sûr. C'était drôle. Maintenant, je vais découvrir mes beignets avec de la sauce et le plus délicieux des glaçages. Ça, je comprends le chef-d'oeuvre. Oui, c'est friand. Mes beignets sont déjà faits. Je vais les mettre ici. Et bien sûr, du sucre en poudre. La recette classique. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Regardez. Ouais, en rayon spécial. Cool, mamie. Et maintenant, voyons mes beignets en arc-en-ciel. Oh oui, c'est super. J'adore. Et maintenant, je vais mettre... Oh non, je n'arrive pas en rayon. Non, je n'arrive vraiment pas. Wow. Oui, j'ai mal calculé ma force. Mais bon, je vais mettre comme ça. Mes beignets sont prêts. Serre-toi, Jill. Bon appétit. Oh, c'est tellement appétissant. Oh, ce beignet est super intéressant. Il est très drôle. Je vais le goûter. Ouais, il est bon. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ce beignet est ordinaire, mais je vais quand même le goûter. En fait, pas mal. Mais bon, je me tendais à plus. Oh, quel beignet arc-en-ciel. Le dehors est vraiment magique. J'espère que c'est bon. Oh oui, c'est magique, ça. Oui, j'aimais tous les beignets, mais en fait, voilà, c'est le gagnant. J'ai gagné? Super. Comment les ouvrir? Je veux des pâtes cette fois-ci. Moi, j'ai de l'eau. Alors, je vais donc préparer rapidement et les pâtes pour ma petite fille. Ouais, c'est presque prêt pour moi aussi. Mais il faut s'en assurer. Chose, viens ici. Ouais, tu vas bien m'aider. Oh, merci. Je pense que c'est prêt. Je peux mettre de la pâte? Des pâtes, plutôt? Ouais, je peux le faire. Je pense que je vais gagner dans ce tour. Et pourquoi t'es si de là? Et moi, je vais faire les pâtes moi-même. Je vais prendre la farine. Oh, je suis! Je suis toute couvert de farine, mais c'est pas grave. C'est même un peu amusant. Bon, alors, je vais mettre la farine sur une plonge et je vais faire de vraies pâtes artisanales. Je vais ajouter un oeuf, du sel. Et maintenant, je vais bien pétrir cette pâte. C'est pas très facile, mais ça sera super bon. Je vais faire les pâtes. Oui, les morceaux. Oui, un peu de colorant, bien sûr. J'ajouterai des couleurs et voilà. Oui, c'est des couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais prendre ce petit morceau et je vais faire ces petites saucisses. Et je vais faire la même avec des autres couleurs. Maintenant, je coupe un petit carré. Et voilà. Bien sûr, je vais faire comme ça. Et regardez, il y a plusieurs couleurs. C'est tellement inventif. Alors, on ne met pas de son prête. Je vais juste mettre tout ça dans l'assiette et j'ajouter du ketchup. Il est où? Je ne vois rien. Mes lunettes. C'est du ketchup. Ce n'est pas du ketchup. Je dois en mettre beaucoup. Non, mais mamie, il faut ouvrir. Tiens. Non. C'est le mauvais côté. N'importe quoi, je suis toute seule. Oups, c'est amusant. Il faut faire plus attention. Il ne faut pas rigoler. Et voilà. Je vais ajouter du ketchup. Et voilà, c'est fait. Oui, pour moi, c'est prêt aussi. Je vais mettre tout ça dans l'assiette. Il manque quelque chose. Choisis-y en ici. Tu sais ce qu'il me faut. Apporte-le. Oui, bien joué. Bien sûr, c'est juste ce qu'il faut. Oui, ça va être noir. Et bien sûr, ça va être super bon. Oui, c'est stylé. Maintenant, j'ai besoin du ketchup. Je vais en verser beaucoup. Je pense que c'est bon. Et avec les yeux, c'est encore mieux. Non, mais Winsday, pourquoi tu me fais peur comme ça ? Et qu'est-ce que t'as ? Eh, regardez. Ce sont des pâtes à arc-en-ciel. J'ai tellement envie de la manger. Bon appétit. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre. Est-ce que je dois goûter ? Je n'ai pas envie, mais... C'est horrible. Et moi, je veux goûter cette pâte-là. Oui, j'adore ces pâtes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est super beau. J'ai hâte de goûter. Ouais, et en fait, c'est super beau et super bon. Voilà, c'est la gagnante. Ouais, j'ai gagné. Ouais. Je vais bien essuyer à mes lunettes. Cette fois-ci, je veux une boisson. Le bon et le sucré. Chose, t'es prête ? D'accord. Ouais. Oh, j'ai failli tomber. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un boisson. D'accord. Je vais commencer. Alors, je vais prendre des bonbons très jolis mais acidulés. Ils me devront réaliser mon idée. Et maintenant, je vais envoyer ça dans un moule. Et les autres aussi. Ça sera un miracle coloré. Oh, ils sont plus là ? D'accord. Alors, il est temps pour les mettre au four. C'est fait. Maintenant, il est temps de refroidir mon plat. Maintenant, je vais tout démouler. Oh, cool. Je pense que c'est vraiment génial. Et ce sont des verres comestibles. Maintenant, je prends des M&M's. Et bien sûr, je vais les trier par couleurs. Ça sera magnifique comme ça. Mamie, regarde comment je veux se faire. Où sont tes manières ? Où sont tes manières ? Bon, je continue. Je mets des M&M's ici et bien sûr, du Sprite. Avec de la crème fouetée, ça va être encore plus bon. Je vais tout décorer avec des Sprinkles. Et la touche finale, c'est d'ajouter des pailles. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, je vais préparer un cocktail super-saint à l'aide du céleri. Je pense que ça va le faire. Oh, c'est vraiment horrible. Je pense que Jules ne va pas l'apprécier. Oh, bon, mon cocktail pour ma petite fille est prêt. Il est beau et il est super-saint. Et bien sûr, du céleri et la paille. C'est cool, n'est-ce pas ? Non, chose, le verre. Je vais prendre le verre et bien sûr, le sirop à la fraise. Qu'est-ce que je peux verser dedans ? Je pense que ça va être du Sprite. Je vais ajouter du colorant. Et je vais bien remuer tout ça. Avec une paille super stylée. Chose, aide-moi. Ok. Ouais, tu m'as fait tellement peur. Chose, dépêche-toi. Super. Merci. Tiens. La crème fouettée, c'est génial. Elle ressemble beaucoup à des cerveaux. Mais pour un meilleur effet, je vais arroser de sirop rouge. Mettre un oeil et une araignée sur le dessus. Ça a l'air délicieux. Parfait. Stop ! On est prêts, Jill. Oh, c'est tellement magnifique. Je vais essayer par ce court-tel-là. Oh, c'est pas mal. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça, du céleri ? Oh non, je vais pas goûter ça. Oh, ça, c'est intéressant. C'est super bon. Et le verre est comestible. Aïe ! C'est tellement... Mais le boisson est beau. Et voilà, c'est le gagnant. Oui, j'ai encore gagné. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci ? Maintenant, j'ai une salade. Comme celle-ci. Avec des croutons. Bien sûr. Pas de problème. D'accord, j'ai compris. Je vais le faire. Je vais prendre l'effet de l'étude et m'assurer de les déchirer. Comme ça. Qu'est-ce que tu me proposes ? Merci, mais ne joue pas avec un couteau. Alors, je vais continuer. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai besoin de... de ce poulet-là. Maintenant, je vais mettre le poulet au défi de l'étude. Et après, je vais couper les tomates. Et je vais ajouter des croutons à cette salade césar. Et après, je vais râper le fromage. C'est obligatoire. Génial. Je suis prête. Et toi ? Et pour moi, ça va. Je vais utiliser ces formes-là. Oui, regardez. Je vais faire des petites figurines. Je pense que c'est plutôt mignon. Je prends une petite baguette. Et regardez. C'est génial. C'est super, Wednesday. T'aimes pas ça ? Mais bon. C'est super. Alors, je vais ajouter quelque chose de vert. Et c'est le bouquet. C'est génial. Je comprends rien. Le poivron, il est rouge. Je sais juste ce qu'il faut. Je vais le couper. Je le coupe en deux. Je vais enlever les graines et mettre de la laitue à leur place. Je vais couper le concombre en tranches. C'est comme la langue, n'est-ce pas ? Voilà des yeux. Et regardez ces têtes. Oh non, ça va nous manger. Peut-être. Bon, je vais mettre ces monstres sur l'assiette. Bon appétit. Ça fait beaucoup de nourriture. Oh, j'adore. Oh, quelle salade intéressante. Honnêtement, ça n'a pas très bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc noir ? Ah, c'est une olive. Ça a un goût dégoûtant. Oh, c'est quoi cette salade ? C'est juste ce qu'il faut. C'est super bon. C'est le gagnant. J'ai gagné. Je suis une grande cuisinière.